Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, donc c'est la suite. En fait, la dernière fois que je vous ai vu dans le vlog précédent, c'était hier, donc samedi. Et je me suis dit que j'allais enchaîner tout de suite, comme ça je vous montre vraiment l'évolution jour par jour jusqu'au jour où on retirera la telle. Donc aujourd'hui on est dimanche et comme vous le voyez, franchement c'est de plus en plus jaune. J'ai juste ça qui persiste quand même. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon avec le temps ça partira. Et puis voilà, une fois que j'aurai pu la telle et tout ça, je mettrai du fond de teint pour camoufler. D'ailleurs vous avez été adorables parce que je vous ai demandé sur Insta des fonds de teint à me conseiller. Vous avez été plusieurs à me conseiller. Alors c'est marrant parce qu'à la base je cherchais juste un fond de teint, pas spécialement hyper couvrant et tout. Et en fait vous avez été nombreuses à me conseiller des fonds de teint assez couvrants, notamment le Vichy d'Arma Blend qui est beaucoup ressorti. Il y a aussi le Estée Lauder d'Abolwer qui est beaucoup ressorti aussi parce que c'est des fonds de teint qui sont très couvrants. Mais je vous avoue que moi de mémoire, alors j'aime beaucoup le Armani Luminous Silk. À la fin, je ne sais pas si sur moi il s'oxyde ou quoi, mais à chaque fois que j'arrive à la moitié de la bouteille, après le rendu est plus pareil que quand la bouteille était neuve. Donc je ne sais pas si c'est le fond de teint qui s'oxyde dans la bouteille. Peut-être que je ne m'en sers pas, enfin je ne l'utilise pas assez rapidement, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, me goûte d'un moment, je ne sais pas, ça fait bizarre sur ma peau. Donc je ne sais pas encore, mais j'irai peut-être demain si j'ai le temps ou bien mardi, m'acheter un fond de teint du coup. Et puis s'il faut, je ne sais pas si je prendrais quelque chose d'hyper hyper couvrant, parce que le reste de mon visage, j'ai envie que ça reste quand même assez naturel et tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il me faudra plus que ma CC Crème. Et de toute façon, ma CC Crème Herb Bruyant, je l'ai fini. Donc voilà, ce sera l'occasion de prendre un fond de teint et puis c'est tout. Et puis s'il faut pour les hématomes, je viendrai faire quelque chose de plus localisé, peut-être mettre un peu plus de fond de teint ou plus d'anticerne. Et puis au pire du pire, si les hématomes se voient un peu à travers, je vous avoue que ça ne me dérange pas trop. C'est une question de temps et ça partira. Franchement, les gonflements se sont bien estompés. Alors je vois que je suis quand même encore assez gonflée. Je le vois au niveau des joues ici, parce que quand je souris et tout, on voit quand même que ça compacte un peu ma peau. Et je le vois aussi forcément entre les yeux. Il y a encore cette largeur ici, vous savez, l'effet un petit peu avatar qui est propre au rhinoplastique. Ça sous-entend aussi que le nez en dessous est encore bien gonflé. Mais bon, ça fait partie du jeu, ma petite lucette. Donc c'est tout, c'est comme ça. Là, on va aller marcher un petit peu avec les garçons, parce que franchement, depuis que je me suis fait opérer, j'ai dû sortir deux fois et là, je commence à saturer. Mais vous savez, au-delà de saturer, du fait d'être à la maison, du coup, en fait, ça me sable moral et je suis dans un mood où j'ai envie de rien, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de sortir. Mais en même temps, il n'y a rien qui me motive et tout. Et donc Isa qui m'a dit, bon, viens, on va sortir, on va faire le tour du pâté de maison juste s'il faut. Mais au moins, tu prends l'air et tout, parce que là, je suis dans un mood assez pourri. Je me suis lavé les cheveux sous la douche. Finalement, je l'ai fait moi-même comme ça, en faisant hyper attention. Par contre, du coup, vu que j'ai dû faire hyper attention, je ne me suis pas lavé les cheveux super, super bien, dans le sens où j'ai eu du mal, en fait, à bien me laver les cheveux en dessous ici. D'ailleurs, on voit qu'ils sont encore un peu gras, honnêtement. Surtout que mes cheveux, je ne les avais jamais eus aussi gras de ma vie, je crois. Enfin, je n'avais jamais attendu aussi longtemps pour les laver, vu que moi, je les lave un jour sur deux. Donc, il y avait quand même pas mal de sébum accumulé. Et derrière, ici, au niveau de la nuque, je n'ai pas réussi à bien atteindre la zone. Et puis, de toute manière, là, je ne les laverai pas avant d'enlever la tête. Tant pis, ils resteront un jour trop gras. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ça fera partie du truc et ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voilà. Mais honnêtement, je vous avoue que là, je suis à un stade où, en fait, j'ai trop trop hâte. Alors, au-delà que la tête s'enlève et tout ça, bien évidemment. Mais j'ai juste trop hâte, vous savez, de me maquiller, de m'apprêter, de mettre du vernis, de me retrouver en fait. Parce que là, j'ai l'impression d'être en stand-by depuis lundi. Bon, c'est normal et ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai hâte de retrouver mes habitudes, mes routines, de faire mon skin care. D'ailleurs, en parlant de skin care, les filles, j'ai la peau. J'ai la peau toute rèche. Mais partout, partout, partout. Enfin, surtout le front et le menton. Bon, tu as bien les joues, il n'y a pas grand-chose en termes de surface disponible. Mais là et là, j'ai carrément la peau qui pèle quand je frotte. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de faire un gommage. Et il paraît d'ailleurs que là-dessous, il y a tout un monde qui vit là-dessous apparemment. Toutes les nanas que j'ai pu regarder qui se faisaient enlever leur attelle et tout ça, après, elles avaient plein de points noirs. La peau hyper sèche et grasse en même temps, mais qui pèle quand tu te maquilles. Enfin, il paraît que c'est un autre monde là-dessous. Donc voilà, mais j'ai qu'une hâte. Le lendemain ou même le soir même où il m'enlève la telle, parce qu'en fait, il me l'enlève à 18h30. Donc, c'est en fin de journée. Donc, je ne me vois pas faire un make-up et tout machin en rentrant. Mais au moins, je pense que je vais rentrer. Je vais me faire un bon gommage et tout. En faisant attention, bien évidemment, à ne pas trop appuyer sur le nez et tout ça. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon petit skincare. Du coup, tu m'attends ? Ouais, je vais te chercher. C'est un qui m'attend tout à l'heure. Bon, on y va. Je vous montre de plus près peut-être. Donc voilà où on en est en fait. Et c'est marrant parce que ça fait plein de... En fait, je pense que ma peau, elle est hyper sèche. Du coup, vu que je ne l'hydrate pas. Et le dessous de mes yeux est plein de ridules. Non, c'est parce qu'elle a gonflé. Ouais, ça a été tendu, distendu et... Tu vas avoir des vergetures en dessous des yeux. Ouais, super. Et sinon, au niveau de mon nez, franchement, c'est hyper sec de chez Sec. Je sens qu'il y a plein de croûtes. Et vous savez, en fait, vu qu'il y a des croûtes qui se sont accumulées ici, franchement, ça fait mal parce que... Ce n'est pas la cicatrice en elle-même, mais c'est les croûtes. Et donc, quand je souris, quand je tire cette lèvre-là vers le bas, ça tire, je ne vous raconte pas. Et en même temps, ça me démange, ça me gratte. C'est bon signe parce que ça veut dire que la cicatrisation arrive à sa fin et tout. C'est bien. Mais du coup, il y a des croûtes. Et du coup, j'ai qu'une hâte. C'est que mardi, je sais que ça va me faire super mal et que je vais avoir les yeux qui vont pleurer tout seul et tout. Mais j'ai juste envie qu'il m'enlève toutes les croûtes, d'avoir un nez hyper propre, bien frais. Franchement, il me tarde. Je ne vous raconte pas. Je ne tiens plus en place. En fait, je ne pense qu'à ça. Du coup, je pense aussi que c'est pour ça que le temps me paraît hyper long. L'air passe quand même, mais c'est encore congestionné. Alors, c'est congestionné de part, je pense, le fait qu'il y ait un peu de muqueuse séchée, mais aussi parce que c'est gonflé. Et en fait, quand c'est gonflé, c'est gonflé aussi à l'intérieur du nez. Et donc, ça aussi, ça obstrue un peu les narines, le trou, j'allais dire. Mais vous avez été trop mignonne. Parce que oui, du coup, ce matin, j'ai mis... Ça y est, maintenant, je ne vais plus m'arrêter de parler. Mais ce matin, j'ai mis le vlog en ligne, du coup, sur la rhinoplastie, donc la première partie. Et vous avez été trop mignonne. Franchement, ça m'a trop touchée. J'ai essayé de répondre à un maximum de personnes. Vous avez été toutes en mode courage, t'es fort, ça va aller et tout. Et vous avez été quelques-unes à dire que vous étiez sûres que le nez, enfin, que le résultat allait être joli et tout ça. Et ça m'a fait trop plaisir. Parce que, mine de rien, c'est quand même important. Même si je respire mieux et tout. Mais oui, j'espère aussi que le résultat sera beau. Mais de ce que je vois, de la pointe et du profil et de ce que j'ai pu voir au bloc, de ce que le médecin m'a montré au niveau de la photo, je pense que ça va être un joli nez qui respire. Allez, on file. Non, les filles, Isaac se fout de moi. Je lui dis qu'il faut que je mette une casquette pour protéger, en fait. Parce que même s'il fait couvert, mais mine de rien, les rayons du soleil passent quand même. Et en fait, quand vous avez des hématomes et tout, il ne faut pas les exposer au soleil. Pareil pour la cicatrice, même si bon, elle est en dessous, il faut éviter. Du coup, Isaac, il me dit mais mets une cagoule sinon. Non, mais tu fous-moi. Tu vas tomber. Il est où, il est dans la salle de bain ? Oh là là, il est. Bon, c'est pas grave. Donc, une casquette, s'il vous plaît. On y va. Oui, on y va. Je vais faire pipi, on y va. Du coup, quoi ? Il faudrait un truc qui descend sur le côte parce que les rayons, là, ils peuvent... Oh, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a pour côte ? Mais laisse-moi tranquille, en fait. Ça me démonche. Bon, bah allez. Donc, on a cure-dant. Ah, arrête avec la sensation. Non, mais tu sais que j'ai essayé de le faire. J'ai pris un coton-tige. Non, non, avec un surdant. Tu grappes un peu de le noir, là. Mais c'est trop marrant, les gens qui me voient dans la rue. Je les repère au loin, en fait, parce qu'ils me regardent. Et du coup, ils regardent ailleurs. Plus ils se rapprochent et plus ils jettent des coups d'ail sur le furtif. Genre, qu'est-ce qu'elle a eu ? Allez, là, je vous laisse et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. J-1. Demain, à 18h30, j'ai rendez-vous chez le chirurgien. J'ai noté plein de questions à lui poser pour la suite, notamment quand est-ce que je peux reprendre le sport ? Est-ce que je peux me baigner ? Tout ça, sans problème. Au niveau de l'exposition au soleil, justement, comment je fais avec ma cicatrice ? Est-ce qu'il a une crème à me conseiller pour la protéger ou quoi ? Pareil pour mes hématomes avec le soleil, voir un peu ce qu'il me dit. Même ici, à partir de la fin de la semaine, il va commencer à faire chaud. Bon, il fait déjà beau, à voir aujourd'hui, il fait gris. Mais vu que j'étais en convaincence, moi, je suis restée à la maison. Mais il va falloir que je fasse bien gaffe à ça parce que je n'ai pas envie que ça marque et tout. Donc, voir un peu avec lui. Prendre l'avion. Normalement, je sais qu'il n'y a pas de souci pour prendre l'avion, mais bon, je lui demandais quand même quoi d'autre, quoi d'autre. Est-ce que je peux reprendre mes exercices d'orthoptiste ? Parce qu'en fait, avec l'opération et tout, ça a un peu chamboulé ma vision. Enfin, je voyais moins bien et tout ça. Et du coup, je vois que j'ai un de mes vertiges qui sont un peu revenus. Et je pense que c'est aussi dû... Et pareil pour mon oreille interne. Bon, ça, je ne vais pas lui demander parce que mon oreille interne, c'est tout. Il faut qu'elle se réhabitue. Mais je sais que quand je me suis réveillée de l'anesthésie, en fait, dès que je bougeais la tête, ça tanguait un peu. Bref, donc voilà, parce que même l'orthoptiste m'a demandé de demander au chirurgien quand est-ce qu'on pourrait reprendre les séances. Enfin, voilà, plein de questions comme ça, pratico-pratique, pour dormir. Ah oui, je voudrais lui demander aussi combien de temps mon nez va rester encore fragile parce que je sais que ce n'est pas parce qu'il enlève le plâtre que ça y est, que tout est solidifié et tout. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas porter de lunettes pendant deux mois. Donc, voir un peu avec lui pendant combien de temps est-ce que je dois faire super attention et tout ça. Et même au toucher, déjà quand je touche à peine ici, là, ça me fait bizarre. Ça me fait... Je ne vais pas dire que ça me fait mal, mais ça me fait une sensation bizarre. Enfin, voilà, plein de petites questions comme ça. Donc, j'ai tout noté sur mon fichier notes de mon téléphone. Je vais prendre mon autre batterie. Je vais mettre celle-là à charger et on va monter. Cette nuit, c'était la première nuit où je dormais de façon complètement... Enfin, sur un seul oreiller, quoi, de manière horizontale. Et j'ai super bien dormi. Par contre, en fait, dans mon sommeil, je faisais quand même attention par rapport à mon nez et tout ça. Donc, je ne le collais pas sur l'oreiller et tout. Donc, je n'ai pas eu un sommeil... Enfin, j'ai eu un sommeil réparateur et profond. Je sais que j'ai bien dormi, mais je sais aussi que mon inconscient était quand même assez... faisait un peu attention. À un moment, je me suis mise un coup dans le nez. Pas fort, en fait, mais j'ai juste effleuré comme ça la pointe de mon nez avec ma main. Rien d'hyper fort. Parce que sur le moment, j'ai touché après mon attel pour vérifier qu'elle était bien au bon endroit et tout ça. Je me suis dit, imagine, ça déplace le truc. Mais non, tout va bien. Donc là, on va monter. Je vais m'habiller. Et donc, oui, la raison pour laquelle on est ici, c'est parce que je voulais absolument vous montrer ça. J'ai de grands espoirs. Je suis allée au pop-up. Voici. Et vous savez, il y avait un stand de Triumph. Et Triumph, ils ont sorti une nouvelle gamme, en fait, de sous-vêtements avec un taillage, on va dire, ou en tout cas, avec un système de taille différent. C'est plus en taille de bonnet et tout ça, genre 85 A, B, C, là, c'est en taille, genre taille 1, taille 2, taille 3. Et je trouve ça top parce que franchement, d'une marque à une autre, pour une même taille de soutien-gorge, je trouve que c'est pas toujours tout à fait fidèle. Enfin, ça taille pas pareil et tout ça. Et du coup, en fait, pour une seule taille, le soutien-gorge peut s'adapter à différentes tailles de bonnet et tout ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'étais hyper envalée sur celui-ci, c'est qu'en fait, c'est un soutien-gorge avec bretelles mais qui peut surtout être sans bretelles. Et vous savez à quel point moi je galère. Et en fait, Triumph, ils ont sorti une gamme avec un soutien-gorge comme ça, mais plein de... avec plein de bandes en silicone derrière. Donc, il va bien bien agripper à votre peau. Et en plus, il y a 3 agrafes et non pas 2. Et je trouve que ça, encore une fois, pareil, ça va venir participer au soutien de... du soutien-gorge pour pas qu'ils partent sur celui-ci. Donc moi, j'ai pris la taille 1 et donc je vais le tester. Je vous dirai ce que j'en pense et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le mettre avec les bretelles. Puis j'aime bien parce que c'est une matière comme ça, soft et tout. Enfin, c'est l'idéal chaud ce genre de soutien-gorge. Vous savez, même pour mettre en dessous d'un t-shirt et tout. Donc je vais l'essayer. J'avais envie de mettre un débardeur aujourd'hui même si à la maison, il fait encore frais. Donc juste être en manche courte ou en débardeur pour moi, c'est pas... Quand je sors de la douche, ça va parce que j'ai encore chaud de la douche et tout. Mais au bout d'un moment, j'ai hyper froid et je mets limite un pull. Donc je vais m'habiller et je vais vous dire ce que je pense du soutien. Puis je vous retrouve après. J'ai bien envie aussi de me faire les ongles. Donc on va se poser tout à l'heure faire une petite séance manucure. Les filles, le maintien, il est incroyable. Après, je ne sais pas si vous... Je ne pense pas que ça se voit à travers le vêtement mais en fait, les bonnets sont un petit peu trop grands pour moi. Donc ça baille un peu. Quand il y a des bretelles, ça ne doit pas être gênant parce qu'avec les bretelles, tu peux remonter, donc tirer et plaquer. Je pense qu'au niveau du bonnet, ça ira très bien. Mais vu que là, il n'y a pas de bretelles, je sens que ça baille un peu. Surtout ici, là au niveau du côté. Je ne sais pas si vous voyez. Mais sinon, en termes de maintien, le truc, il ne glisse pas du tout. Franchement, c'est les bandes en silicone. Franchement, top, top, top. Donc moi, j'ai pris en taille 1. Je ne pense pas qu'il y ait une taille 0. Je ne pense pas que ça existe. Alors, c'est la gamme Flex Smart de la marque Triumph. Donc voilà, j'imagine qu'il y a la ref là-dedans. Si jamais, vous voulez jeter un oeil sur le site. Vous voyez, la taille la plus petite, c'est la taille 1. En fait, ils ont fait un système un peu comme les collants. Donc voilà, comme ça, vous voyez les tailles et tout. Mais franchement, c'est bien fichu, je trouve. Il est un petit peu plus tard dans la journée, les filles. On est allé avec Isaac, on est allé faire quelques petites courses. On est allé faire les courses de la semaine, ce n'était pas quelques petites courses. Mais on est allé juste à Grandfray, on n'est pas allé à Auchan et tout ça, il nous manque quelques petites bricoles. J'aimerais bien aussi prendre de la viande, mais ça, on ira chez le boucher. Franchement, comme je vous l'ai dit ce matin et même hier aussi, je crois, j'ai vraiment envie de commencer à prendre soin de moi. Et voilà, même si je ne peux pas encore faire grand-chose au niveau de mon visage, je me suis dit que j'allais me faire quelque chose au niveau des ongles. Et donc, j'ai eu la marque Audace qui m'a contactée. Alors, je vous avoue que c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, mais qui est vraiment chouette et qui m'a contactée pour savoir si je voulais tester leur vernis semi-permanent. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une composition comme ça, clean et tout. Enfin, je vais vous en dire plus. Mais je voulais déjà vous montrer le packaging. Donc ça, c'est la lampe. Donc c'est du semi-permanent, mais qui s'enlève très facilement en fait. Et c'est ça qui est chouette parce que je trouve que c'est vraiment le bon compromis entre le fini semi-permanent que personnellement, j'adore, et que si je pouvais, je ferais tout le temps. Mais honnêtement, mes ongles, ils prennent cher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais fait du semi-permanent, c'était surtout cet hiver. Et quand je l'ai enlevé, parce qu'à un moment, je me suis dit non mais il faut que ça s'arrête. Mes ongles étaient dans un état, ils n'arrêtaient pas de se casser. Dès qu'il y avait la moindre repousse, elles cassaient et tout. Après, j'avais dû faire, je mettais de l'huile et tout ça pour essayer de les renforcer et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit je ne vais pas dire plus jamais le semi-permanent classique qu'on fait en institut et tout parce que de temps en temps, je trouve ça sympa, même quand on part en vacances et tout, ok. Mais en tout cas, mes ongles, il faut vraiment que j'en prenne soin. J'applique quand même du vernis classique, on va dire, à la maison de temps en temps. Mais voilà, le résultat n'est pas aussi bien et tout. Et là, franchement, quand la marque Audace m'a contactée, j'ai dit oui tout de suite. Donc, on va tester ça ensemble. C'est une marque qui est 100% française, qui est vegan et dont les produits sont formulés à base d'ingrédients d'origine naturelle mais aussi biosourcés. Aussi, ce qui est chouette, c'est que les emballages des vernis sont 100% recyclables et en fait, les bouchons sont faits en bois de hêtre et ils sont super jolis. En plus, les couleurs sont vraiment tendance et tout. Alors moi, pour cette fois-ci, j'ai choisi terre cuite et là, on a olive. Trop joli. Après, il y a plein d'autres coloris. Moi, j'ai voulu partir sur ceux-là. Donc là, vous avez aussi la base que vous mettez avant l'application de la couleur et enfin, comme son nom l'indique, ici, vous avez la finition. Et en plus, ce qui est quand même chouette, c'est que, et c'est là aussi tout l'avantage, c'est que, en fait, le vernis semi-permanent Audace s'enlève avec du dissolvant, donc avec le dissolvant Audace qui se présente comme ça et franchement, c'est super simple. Donc, il n'y a pas besoin de gratter, il n'y a pas besoin de venir poncer le vernis, ça ne va pas venir abîmer l'ongle et tout et en plus, il est enrichi en huile d'amande douce. C'est sans acétone et c'est vegan également. Donc là, moi, j'ai tout mis ici sur ma table basse, donc je vais déballer la lampe, je vais la brancher et honnêtement, c'est super simple. Alors, vous pouvez préparer vos ongles pour que le vernis adhère bien. Donc moi, je vais passer à l'application et puis après, pour le côté un peu fun, je vais vous montrer comment s'enlève le vernis. Waouh, elle est trop jolie la lampe, elle est en bois aussi. Ah, ça change. Donc, vous avez la finition qui fait 2 fois 60 secondes et vous avez 30 secondes et franchement, trop bien. Moi, c'est super. Et en plus, elle est hyper légère, donc ça, même si vous voulez embarquer ça avec vous pendant les vacances ou quoi, je pense que c'est très pratique à glisser dans sa valise. Allez, eh bien, on attaque avec l'application. Finalement, j'ai changé de place parce que là-bas, je n'ai pas de prise à proximité. Donc là, j'ai branché la lampe et vous avez aussi un petit papier comme ça qui explique vraiment tout, qui est hyper complet sur l'application et tout. Donc, je commence par, bien évidemment, la base. Alors, il faut faire une couche très fine et plus le vernis va bien adhérer, il y aura moins de coups et tout ça. Donc, on est parti. Je fais ça en musique et puis après, je vous montre le résultat. Et ce qui est aussi très important, les filles, même au niveau de l'application du vernis, c'est de vraiment toujours venir faire ici le tour de l'ongle pour que ça reste bien, en fait, que ça verrouille bien le tout. Et donc, une fois que ça c'est fait, je glisse ma main sous la lampe comme ça et j'appuie sur le bouton base. Vous avez le chrono là qui s'affiche. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais passer à la main droite. Sachant que je suis droitière, donc la main droite, elle est souvent moins bien réussie que la main gauche. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, le pinceau, il est hyper agréable à appliquer. En fait, vu qu'il est court et large, du coup, on couvre facilement la totalité de l'ongle avec le pinceau. Et donc, maintenant que j'ai fait la base sur mes deux mains, maintenant je passe à la couleur, donc sur la main gauche. Et moi, pour aujourd'hui, j'avais bien envie de tester la teinte olive. Donc pareil, on fait une couche très fine. On fait aussi le bord de l'ongle et puis après, on passe sous la machine. Et vous voyez, je ne mets pas trop de quantité de vernis. Je préfère en mettre peu et à la deuxième couche avoir quelque chose de plus opaque parce que des fois, c'est tentant, je trouve, de mettre une couche épaisse et tout. Mais honnêtement, c'est tellement épais que ça ne sèche pas et tout ça. Et vous voyez, juste en trois passages, tout mon ongle est couvert. La largeur du pinceau, elle est vraiment bien, je trouve. Et je me rends compte qu'évidemment, j'ai oublié de border l'ongle en vous parlant. Donc je le fais de ce pas. Et ici, vous avez un bouton teinte qui est le même que le bouton base finalement. Et en fait, le bouton base et le bouton teinte qui est le même, ça dure 100 secondes. Et en suivant les instructions, il est bien écrit qu'à chaque fois, il faut passer d'une main à une autre. Donc là, on pourrait penser que je vais appliquer la deuxième couche, mais en fait, non, je vais d'abord appliquer la première couche ici et à chaque fois, j'alterne comme j'ai fait pour la base. et à chaque fois, donc là, j'ai fini l'application des deux couches. Franchement, le rendu est trop 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 joli. J'aime beaucoup. L'application est super simple et la couleur est très jolie. Je trouve qu'elle est bien pigmentée et tout. Là, maintenant, on va passer à la dernière étape qui est quand même l'étape qu'on préfère, c'est-à-dire la finition parce que c'est là que ça nous donne en fait la brillance qu'on aime sur les vernis semi-permanents et tout ça. Donc pour la finition, c'est super important de bien l'appliquer puisque franchement, après le fait d'avoir appliqué le vernis, ça serait dommage de rater la finition. En fait, pour la finition, il faut vraiment faire attention à ce qu'elle soit bien sèche. Donc pour ça, vous avez en fait ce bouton finition sur lequel il est écrit deux fois 60 secondes. Donc en fait, il faut vraiment passer chaque main deux fois en appuyant une deuxième fois, une fois que ça passe à zéro, afin que le chrono est terminé pour vraiment avoir une finition bien sèche. et donc comme vous l'avez vu, le résultat les filles est franchement super joli. Moi, j'adore la couleur. C'est hyper simple à appliquer. Alors certes, là, ça a pris un petit peu de temps pour moi parce que forcément, je vous explique les différentes étapes et tout. Mais honnêtement, vous pouvez faire ça en regardant la télé et tout. Enfin, c'est hyper pratique et c'est très rapide, j'ai trouvé. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien évidemment, vous pouvez aussi faire ça sur vos pieds. Ce n'est pas que sur les mains parce qu'en fait, et c'est ça aussi que je trouve top, c'est que la lampe, elle n'a pas de fond. Donc en fait, c'est très pratique à poser par terre et avec vos pieds en dessous. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment une belle découverte pour moi. Alors maintenant, on va passer à la dépose. Donc j'ai fait tout ça. Je ne vais pas dire que j'ai fait tout ça pour rien, ce n'est pas vrai. Mais voilà, je vais vous montrer comment fonctionne la dépose. Il faut savoir que Audace propose aussi des pinces comme ça. Donc en fait, vous prenez un coton que vous pouvez par exemple désépaissir en deux là. Vous mettez le dissolvant, vous posez le coton et ensuite, vous posez la pince par-dessus sur l'ongle et comme ça, ça maintient l'ongle et ça laisse, enfin ça maintient le coton plutôt et ça laisse le dissolvant agir. Donc je vais chercher mes disques de coton là-haut et puis on va tester ça. Donc moi, je vais dédoubler comme ça les cotons. Ce qui est quand même hyper pratique avec le vernis semi-permanent, c'est que tu sais que c'est sec tout de suite et tu peux manipuler plein de trucs et il n'y a rien qui va bouger. Donc là, j'ai mis du dissolvant. Je pose sur l'ongle comme ça. Je prends ma petite pince. Il y en a 5 dans un kit. Voilà, je pince et c'est écrit que normalement, en deux minutes, le vernis se décolle. Donc j'attends deux minutes et je vous reprends. Me revoici. Finalement, ça fait 5 minutes parce qu'en fait, Aya devait me réciter sa poésie. Donc on a profité de la pose du dissolvant pour le faire. Donc on va découvrir ensemble. Donc j'enlève la pince. Oh ! Oh ! ce que je vais faire c'est que hors caméra, je vais appliquer comme je vous l'ai dit, donc je vais refaire la base, la teinte terre cuite et la finition et je vous montre comme ça la couleur. Et donc voici la teinte terre cuite qui est super jolie aussi. C'est un peu un rouge, rouge orange comme ça mais très doux. Donc ce que je vais faire les filles comme toujours, c'est que je vais vous mettre le lien en barre d'infos vers le site. D'ailleurs, en parlant du site, il y a actuellement une offre découverte qui peut aller jusqu'à moins 28% il me semble de mémoire et avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos si vous cliquez dessus, ça va automatiquement aussi prendre en compte mon code promo qui est rose and 20. Je vous l'écrirai à l'écran et sachez que les deux offres s'accumulent. Donc vous utilisez les deux, vous aurez une économie de plus de 40% donc franchement, ça vaut le coup et sachez aussi que le code promo est valable pendant une semaine. Mais voilà, en tout cas, moi je suis super contente d'avoir découverte cette marque 100% française. Je remercie bien évidemment Audace d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. On est en ville ! Ça fait trop longtemps que je ne suis pas sortie et on va faire un tour en ville. Alors la raison principale pour laquelle on est ici c'est parce que j'aimerais aller chez Sephora du coup pour aller acheter un fond de teint mais honnêtement, on ne va pas trop traîner je pense parce qu'on n'a rien d'autre à faire en ville. Et voilà, depuis ce soir, j'ai le rendez-vous ! Allez go ! Il est un peu plus tard dans la journée, Ayane est rentrée de l'école, là on est en train de faire les devoirs, on va partir dans une petite heure, dans trois quarts d'heure on va aller du coup chez le chirurgien. Le vendeur à la caisse il a été super gentil, il m'a donné un joli paquet de Dior alors je ne sais pas si c'est parce que moi j'imagine que c'est parce que j'ai pris un fond de teint Dior mais trop joli, franchement superbe ! Et donc j'ai pris le fond de teint vous avez été nombreuses à me conseiller les fonds de teint Dior et c'est vrai que moi aussi il y a une époque où je ne portais que ça et j'adorais les fonds de teint Dior donc je me suis dit allez on va retenter surtout qu'en termes de couvrance en fait vous savez quand vous allez chez Sephora en dessous de chaque fond de teint vous avez une espèce de case là remplie pour savoir la couvrance et là pour ce fond de teint là la couvrance elle était je crois 4,5 sur 5 et de ce que j'ai vu dans les fonds de teint Dior c'était en tout cas c'est la note qui était la plus haute attribuée aux différents fonds de teint donc j'ai pris le Dior Forever alors celui-ci il est un fini mat je sais que j'ai vu qu'il y avait l'équivalent aussi en glow ou glowy mais bon moi vu que j'ai la peau qui graisse assez facilement surtout là en ce moment et tout donc je me suis dit bon je ne vais pas trop partir et puis je préfère à la limite je pense avoir un fond de teint mat et ajouter du highlighter là où je veux plutôt que de finir avec tout le visage entier qui brille donc je suis partie là-dessus alors il n'y avait pas de conseillère de dispo et donc j'ai pris moi-même ma teinte donc j'espère que j'ai bien choisi j'ai pris la teinte 3N neutre alors je ne vais pas pouvoir l'appliquer maintenant forcément parce que ça ne sert à rien de l'appliquer maintenant mais ça me semblait être le plus proche de ma carnation voilà c'est un truc dans les tons beiges enfin en tout cas chaque fois que je prends un fond de teint c'est toujours dans ces teintes-là donc je pense que ça ira donc voilà pour ça et c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora puis voilà quand je n'avais pas d'emplettes à faire particulière ou de shopping ou quoi donc voilà là je vais aller finir les devoirs avec Ayann je vais demander au chirurgien si on peut filmer quand il enlève mon attelle ou pas je verrai bien mais s'il se dit oui forcément je vous filmerai mais en tout cas voilà un dernier look avec l'attelle franchement je m'imagine le nez des fois je me dis ça va être bien des fois je me dis ah là là je ne sais pas où est-ce que ça va aller à mon visage et tout après il faudra voir quand je serai maquillée bien apprêtée tout ça parce que c'est aussi dur je trouve de s'imaginer enfin si il faut se l'imaginer sur son propre visage c'est pas ça mais voilà je me dis peut-être que une fois maquillée j'aurai meilleure idée enfin je ne sais pas trop j'ai trop hâte en même temps je stresse un peu mais j'ai trop hâte quand même j'ai trop hâte 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 non mais attendez tu filmes là ? bah ouais non mais je suis sous le choc donc le chirurgien a bien expliqué que de face c'était pas le résultat définitif mais par contre de profil on peut vraiment avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler mais de face c'est encore très gonflé et tout mais j'ai eu un choc en me voyant dans le miroir mais j'aime bien enfin je sais reconnaître que c'est joli et tout mais il faut juste que je m'approprie mon identité à ce reflet en fait non mais c'est incroyable et donc la pointe c'est ce qui va mettre le plus de temps à dégonfler donc voilà en général ça se dégonfle le plus facilement sur les côtés mais la pointe c'est ce qui met le plus de temps mais j'ai trop hâte demain de déjà ce soir je vais faire un gommage et tout mais de me maquiller de m'appriter de me retrouver en fait parce que là je suis encore hyper gonflée et tout et j'ai... enfin c'est encore en transition quoi c'est pas fini et quand je souris ça n'a plus rien à voir et vu d'en dessous c'est top c'est parfait bon il y a des croûtes c'est normal il y a aussi des fils à l'intérieur que je dois pas toucher ils vont tomber tout seul au bout de 2-3 semaines et les croûtes donc que je dois pas y toucher non plus elles vont tomber toutes seules mais du coup genre tu me reconnaîtrais tu es dans la rue ? ah oui tu te crois que j'ai quand même le même visage mais nous ? bah oui c'est les yeux le visage passe par les yeux même si on t'enlève le nez t'auras tout le temps la lutter oh mon inou d'amour bah oui tout est dans les yeux c'est le lendemain les filles oh my god oh my god mais que d'aventures que d'émotions que de tout c'est incroyable ce qui se passe depuis hier j'ai traversé mes mille et une émotions donc on est allé chez le chirurgien donc là je m'allonge comme vous l'avez vu il était avec l'infirmière qui l'assiste pendant ses chirurgies et donc il m'enlève le bordage et tout déjà ça a été une telle libération ne serait-ce qu'il m'enlève le pansement parce que c'est un truc mine de rien qui presse qui est en plein milieu du visage et qui appuie puis vers la fin ça a gratté et tout donc déjà ça ça m'a fait trop du bien et après il a dû enlever donc tous les fils en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il m'a mis des fils ici de chaque côté bas ici au milieu du nez en fait ce qu'il fait c'est vraiment des points alors je ne sais pas comment exactement enfin comment il fait pour rentrer mais en gros ça c'est pour accéder à la partie haute du nez via ces tout petits points vraiment quasiment invisibles à l'oeil nu et pour la pointe là il fait donc les incisions comme vous savez au milieu et de part et d'autre bref donc il devait aussi m'enlever les fils qu'il y avait là tout le long ainsi que le gros fil qu'il y avait là le fil honnêtement je m'attendais à appuyer au niveau douleur ça a été comme et c'est marrant parce que j'ai rencontré une personne qui s'est faite enlever tout juste avant et elle m'a dit non vous inquiétez pas c'est comme une épilation donc honnêtement c'était comparable au niveau douleur un peu comme une épilation des sourcils ou peut-être même de la moustache mais ça reste sensible par contre à un moment il m'a enlevé une croûte que j'avais à l'intérieur et là waouh c'est comme s'il m'avait arraché les poils du nez où ça fait super mal et donc après le chirurgien me dit bon bah là je vais vous demander de vous lever donc là je me lève et en fait il y avait un miroir tout en longueur qui était sur le mur et en fait lui il donne pas de petit miroir pour que vous regardez tout de suite votre nez il préfère en fait déjà que vous regardez de loin tout la silhouette votre corps votre visage de loin en fait et qu'après vous vous rapprochez tout doucement donc il me dit donc mettez vous là ce que je vais vous demander de faire c'est de vous mettre donc devant le miroir et de vous regarder de loin et ensuite vous vous rapprochez et d'autres choses que j'ai faites mais j'ai eu un de ces chocs les filles j'ai eu un de ces chocs en fait je me suis pas reconnue tout de suite c'était trop bizarre j'ai eu comme une expérience en dehors de mon corps je sais pas comment vous expliquer mais franchement j'ai eu besoin d'un temps pour me reconnaître et j'ai eu besoin vraiment de me regarder sous toutes les coutures et tout et donc en fait des fois le chirurgien il me parlait mais j'écoutais même pas ce qu'il me disait tellement j'étais en mode je me redécouvrais en fait c'est comme si je naissais une deuxième fois je sais pas comment expliquer ou comme si je découvrais mon visage pour la toute première fois de ma vie c'était trop bizarre comme expérience et donc j'étais euphorique et en même temps j'étais pas en panique mais c'était vraiment unique et dingue comme expérience comme sensation et tout bref et aussi surtout parce que ben mine de rien là c'est pas le résultat définitif et quand je me suis vue hier enfin voilà c'est avec les hématomes le visage complètement gonflé le nez gonflé aussi et tout et donc en fait t'as ce résultat qui n'est pas définitif et en même temps tu le sais mais en même temps vu que t'es comme ça maintenant donc tu te confrontes aussi à ton visage de maintenant et à la fois t'essayes de deviner ce que ça va devenir et tout ça et donc c'est plein plein d'émotions en même temps mais je suis trop contente sur le coup ça m'a fait bizarre mais c'était pas un bizarre j'aime pas mais c'était un bizarre trop chelou qu'est-ce que c'est qui c'est c'est moi et tout enfin voilà quoi je vous ai partagé un reel tout à l'heure où j'ai fait vraiment un montage avec les différentes évolutions du avant du pendant et du après et franchement ça m'a c'est là que je me suis rendu compte en fait de tout le chemin que j'ai parcouru ça m'a mis un peu comme une claque en pleine figure et j'ai commencé à pleurer mais pas de tristesse en fait mais vraiment de joie et de fierté de me dire punaise ça y est c'est fait c'est derrière moi et je suis vraiment fière de moi parce que ça a été vraiment dur et tout c'est là que je me suis rendu compte en fait du parcours que j'ai traversé des épreuves et que voilà que c'était pas toujours évident et tout quoi donc une bonne chose de faite alors par contre ce matin je me suis lavé le visage mais ça a été une vraie catastrophe en fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite moi j'étais sous la douche donc j'ai fait mon gommage et tout après dans la salle de bain le miroir était plein de buée donc je voyais pas bien mais à un moment je vais dans le dressing pour m'habiller et me voir de plus près et là je vois que tout mon nez il est plein de peau il pelait 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 mais je me suis dit ah mais je vais jamais savoir me maquiller je vais jamais enfin et au delà du maquillage quoi mais juste le fait de pouvoir mettre de la crème hydratante enfin ne se passe que l'état de ma peau seule mais c'était impressionnant et en fait je pense que c'est de la peau qui pèle mélangé à du résidu de colle forcément parce que le pansement il collait vachement et en dessous en fait de la telle il y avait aussi des bandes adhésives et tout donc tout ça fait que ça fait un bon petit cocktail qui prend du temps à partir et même au niveau du make-up là je suis de loin mais de près mon make-up il est plein de il est pas du tout lisse et homogène parce que la texture de la peau et tout donc bon c'est normal on voit encore mes hématomes en transparence mais franchement je m'en fous c'est pas grave ça partira aussi avec le temps d'ailleurs en parlant de ça le chirurgien m'a dit donc pas de soleil pendant un mois donc dès que je sors je mets une casquette et puis voilà puis j'attends et c'est tout après j'ai posé des questions sur les vacances est-ce que je peux prendre l'avion on m'a dit oui pas soucis après je lui ai demandé pour le sport il m'a dit si c'est du sport soft juste par exemple pour travailler vos jambes et tout il m'a dit vous pouvez même commencer aider ce soir si vous voulez par contre pas de sport à choc machin et tout ça quoi forcément il m'a dit votre nez il est encore hyper fragile il m'a dit si je veux je peux le déplacer et tout j'ai dit non 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 mais voilà en gros tout ça pour dire qu'il n'est pas encore figé il n'est pas encore tout à fait solidifié donc il faut le laisser le soir je dors encore avec la telle donc je dois faire ça pendant les deux prochaines semaines voilà voilà donc ça continue alors voilà ça c'est juste une autre étape dans la transition donc il y en aura encore plein d'autres comme vous le savez c'est pas le résultat final je suis encore gonflée et tout mais voilà en tout cas je suis super contente de l'évolution des choses et j'ai hâte de voir à quoi va ressembler mon nez une fois que tout sera passé mais je sens vraiment que j'ai encore de l'odème ici dès que je touche là c'est trop bizarre c'est comme si je touchais une poche pleine d'eau tu vois ce que je veux dire donc je sens que c'est pas que c'est pas la silhouette de mon nez normale quoi j'espère que ça vous aura plu moi je peux que vous remercier franchement d'être à mes côtés je sais que je me répète mais encore une fois merci du fond du coeur parce que ça a été un tourbillon vraiment ça a été un tourbillon émotionnel et tout et en regardant en arrière je me dis punaise quand même je l'ai fait quoi et c'est vrai que avant de le faire je me disais j'espère que voilà une fois que ça sera fait j'ai hâte d'être au moment où je me dirais ça y est c'est fait gros soulagement et tout mais je suis vraiment contente de l'avoir fait donc voilà et donc si je peux encore une fois vous servir d'exemple et de motivation j'en suis ravie donc voilà les filles écoutez je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt